Diascoco, miroir du football de la diaspora que moi l'ai Bon, moi j'ai l'habitude toujours de me laisser aller quand je suis heureux comme ça Donc il y aura la prime présidentielle pour ce match Une prime présidentielle pour les Léopards de l'air Décès, promesse du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Satisfait de leur entrée réussie aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 Les fauves congolais se sont imposés hier au stade de martyr devant les Mourabitounes de la Mauritanie Sur le score de 2 buts à 0 en match comptant pour la première journée du groupe B Comme artisan majeur de cette victoire, Théo Bongonda dans l'entrée en jeu à la 55ème minute A débloqué les choses en attaque côté congolais Avec une passe décisive délivrée sur l'ouverture du score de la RDC à la 62ème minute Par Johan Huissa, avant qu'il ne puisse lui-même faire le break à la 81ème minute En inscrivant le deuxième but de la RDC sur une passe décisive exceptionnelle du gardien Lionel Mpacinza ou Théo Bongonda, encensé par tout un peuple Théo Messi comme Léo Messi, Sylvie Meya n'est pas loupé Après le match, l'attaquant de Spartak Moscou est plutôt humble Mais surtout satisfait d'avoir donné le meilleur de lui pour son équipement Moi j'essaye de donner mon maximum quand le coach a besoin de moi Et voilà, j'ai répondu présent Mais je pense que le plus important c'est surtout la victoire collective Parce que c'est important de bien entamer ses qualifications Justement, face à une équipe mauritanienne que vous avez rencontrée lors des éliminatoires de la Cannes Est-ce que c'était difficile de se produire face à un adversaire que vous connaissiez déjà ? Je pense que c'était plus difficile pour eux Parce que venir gagner au Stade des Martyrs c'est compliqué On a eu deux matchs contre eux, on les a battus On a fait égalité là-bas et on a gagné à la maison Donc c'est plutôt eux qui avaient la pression Et je pense qu'ils n'ont pas été dangereux À part une barre transversale Je pense qu'on avait vraiment un ascendant sur eux pendant toute la rencontre Dans l'ensemble de la rencontre, est-ce que vous êtes fiers de vos coéquipiers Et de tout ce que vous avez pu produire aujourd'hui devant votre public ? Oui bien sûr On n'a pas encaissé de but et on a gagné 2-0 à la maison Donc je pense qu'on peut être très satisfait parce qu'on est sur une bonne période Théo Messi, qu'est-ce que ça vous fait quand vous entendez cela ? Comme j'ai dit moi, je ne me comparerai jamais à ce joueur Parce que c'est un des si pas le meilleur joueur de la planète Mais ça fait juste plaisir que tout l'amour que les supporters me donnent Même quand je ne joue pas Et donc voilà, je vais continuer à travailler pour donner encore le meilleur de moi-même Théo Bongonda, joueur donc de la République démocratique du Congo dans ce match C'est la profondeur du banc qui a fait la différence entre les deux équipes Après une première mi-temps difficile C'est à indiquer le sélectionneur de la RDC Sébastien Desabres En conférence presse d'après-match Oui, car les entrants côté congolais ont apporté un véritable changement dans le jeu Comme quoi, dans cette équipe, il n'existe pas de titulaire attitré On a encore une victoire en match officiel C'est souvent le banc qui fait la différence C'est vraiment la plus grosse qualité qu'on avait par rapport à notre adversaire aujourd'hui C'est de l'effectif global Quand vous voyez qu'on a sur le banc par rapport Quand vous voyez les deux équipes, elles sont de niveau égal Pratiquement Donc ça nous laisse la possibilité de faire ces choix tactiques-là Et de ne pas être indépendant d'un seul joueur Parce que cela fait les choix Il y a le staff, mais la réalité c'est la qualité des joueurs qui rentrent C'est ça la qualité Parce que vous pouvez faire les choix Mais c'est des joueurs qui sont sur le terrain Il faut leur tirer leur chapeau Après nous, on a du recul On a notre expérience On a ce vécu qui fait qu'on a déjà été confronté à certaines situations Comme on a été là Donc on progresse aussi au niveau de match en match Mais globalement, c'est surtout un état d'esprit global Qui fait qu'aujourd'hui, ils savent qu'il n'y a pas de titulaire indiscutable Moi, je suis encore content que coach Je suis encore très très content qu'on puisse changer la défense Et qu'on prenne en face un clinch Ce qui veut dire que ça va remobiliser tout le monde Voilà, c'était le sélectionneur de la République démocratique du Congo Sébastien Desavres Troisième clinchit pour Lionel Passy Dans les perches de la RDC C'est-à-dire donc un match sans encaisser de but Ça a commencé au Gabon avec cette victoire Deux buts à zéro Lors de la cinquième journée des éliminatoires de la Cannes 2023 Deux zéros également ici à Kinshasa Face au Soudan lors de la dernière journée Les éliminatoires de la Cannes 2023 Et deux zéros encore une fois Ici à Kinshasa Cette fois-ci face à la Mauritanie En match comptant pour la première journée Les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 Ça va aussi bien pour le coach Sébastien Desavres Qui ne surfe que sur des victoires Depuis son arrivée à la tête de l'équipe nationale de la RDC Cinq victoires de suite en match officiel Il y a eu quatre sur terrain Et une victoire sur tapis vert Vous vous rappelez de ces nuls Face à la Mauritanie C'était déjà face à cette équipe de Mourabitoun A Nouakchott Un but partout La réserve introduite par la FECOFA Et la victoire sur tapis vert Ça fait donc cinq victoires en cinq matchs Pour le coach Sébastien Desavres Depuis son arrivée à la tête de l'équipe nationale De la République démocratique du Congo Une équipe avec une âme solide Désormais c'était un match parfait Pour les Léopards Qui ont su déjouer les plans mauritaniens Non, non, on sait qu'on est à l'extérieur On sait que le Congo C'est une équipe redoutable Dans l'entrejeu Kakuta et Moutoussami Ils ont fait beaucoup de mal Et il fallait bloquer ses intérieurs Et couper la transition Entre cette attaque avec Bakambu Voilà, la chose qui a été faite Sur cette première mi-temps Et je vous l'ai dit C'est des heures débutantes Et on a manqué de lucidité Sur la première action Qui nous ont mis sur la 60ème Notamment sur cette première mi-temps On n'a quasiment pas eu Ils n'ont pas eu quasiment d'occasion On a fini à parler les corners Voilà, et puis on a quand même Une occasion pour ouvrir le score Puisqu'un de mes milieux défensifs A frapper sur la barre Et puis après bon Ça a été difficile pour nous pour la suite Qu'est-ce que je vous dise Elle est merveilleuse votre équipe Mais je vous laisse Je vous donne des lauriers Non, non, on sait que c'est une belle équipe Après, trois matchs Il y a deux Il faut savoir aussi qu'il y a un match Sur tapis vert Qui a été gagné Nous, sur le terrain On a fait le nécessaire On a fait un partout chez nous Mais comme je l'ai dit On perd ce point sur tapis vert Voilà, donc C'est une équipe en reconstruction Et puis Sébastien fait du bon travail ici Et je suis content pour lui Pour qu'il a redynamisé un petit peu cette sélection On sait que le Congo C'est une équipe de qualité Avec de bonnes individualités Voilà, pour moi Ça fait partie d'une sélection du top 5 Africaine C'est bien pour sa part D'avoir fait de belles choses Et je pense qu'il va continuer A ramener de bons joueurs Parce que vous avez beaucoup de qualité C'est vrai qu'en termes de population Et aussi en termes de qualité de joueur Au niveau, entre guillemets, dans le monde Voilà, vous êtes bien lotis Et puis je vous souhaite le meilleur pour la suite Déjà, ce n'est pas une revanche Ce n'est pas la même compétition D'ailleurs, je félicite le Congo d'être qualifié Nous aussi, on est qualifié Pour cette Coupe d'Afrique Et c'est une autre compétition Forcément, on sait que Quand vous avez deux adversaires Qui jouent l'un contre l'autre Il y a un rapport de force qui se fait Le rapport de force a été fait Avec cette équipe congolaise Comme je l'ai dit Il y a de très bonnes individualités Ce n'était pas un objectif De venir avec un bloc bas Nous, on adore jouer avec un bloc médian Voilà, on a perdu du terrain Parce qu'ils avaient la possession Et tout simplement Après, comme je l'ai dit Le terrain était très large Le synthétique Il avait une surface assez difficile Puisqu'on n'a pas trop l'habitude De jouer sur cette surface-là Voilà, donc comme je l'ai dit C'est un rapport de force Que le Congo a pu faire En première mi-temps Et je l'ai fait ici On ne le فure On ne le fait là Et il m'écule Spanier C'est parti !